Le conseil de golf est enregistré au club de golf L'Express et est une présentation de Mulligan, centre du golf. Voici Jérôme Blais. Je suis en bordure du verre. Qu'est-ce qui est plus facile? Faire mon coup d'approche avec mon bâton ou simplement lancer la balle avec ma main? Naturellement, si je me retrouve dans cette position-là et je n'ai pas de bâton, je prends la balle, je me place face à la cible et je la lance avec mes mains, avec une belle extension du bras vers la cible. Ça, c'est le côté naturel. À chaque fois que je veux lancer un objet, une balle, je me mets face à la cible et j'exécute. Maintenant, au golf, avec le bâton, on doit se placer de côté. Très difficile d'exécuter mon coup d'approche en essayant de me mettre face à la cible. Lorsqu'on exécute un élan complet, on se doit d'être vraiment perpendiculaire à la cible. Par contre, pour les coups d'approche, vu que l'élan arrière est beaucoup moins grand, je peux me permettre de prendre une position légèrement ouverte, ce qui me rapproche beaucoup de ma sensation naturelle de me mettre face à la cible pour exécuter mon coup. Alors, on ouvre les pieds légèrement à 45, donc le pied avant se doit d'être en retrait par rapport aux pieds arrière. Les hanches et le corps visent légèrement à gauche de la cible, ce qui va me permettre de me rapprocher beaucoup d'une position naturelle qui est presque face à la cible. Alors, en ayant cette position, ça me donne beaucoup plus de sensation et de contrôle de distance, ce qui m'aide à avoir de meilleurs coups d'approche. Sur ce, bon gars!